coucou bonjour voilà je suis là comme promis il est quatre heures passées donc aujourd'hui je suis là avec vous pour préparer une recette de cookies des biscuits à base de plantes toujours je vous laisse arriver gentiment et puis déjà je voulais vous dire merci d'être là ça me fait plaisir de faire ces recettes avec vous ça me donne plein d'idées et j'espère que ça vous plaît aussi à vous que vous pouvez reproduire certaines chez vous et que vous réglez régalez surtout c'est ça le but pour commencer je voulais vous proposer pour déjà vous demander comment ça va comment vous allez aujourd'hui ce dimanche comment ça se passe le confinement pour vous j'ai eu l'occasion de d'aller en france hier moi je suis en suisse ici et puis je peux vous dire que ça fait ça fait vraiment bizarre de de passer la douane de de se faire contrôler de se faire poser beaucoup de questions c'est en france c'est vraiment vraiment encore vous êtes encore plus confiné que ici en suisse c'était vraiment vraiment bizarre j'ai pas l'habitude donc voilà c'est une période assez spéciale qu'on vit et c'est vrai restons restons chez nous restons tranquilles le temps que ça passe c'est que ce virus se calme et puis en même temps mais grâce à internet grâce à toute cette technologie on peut faire des recettes chez soi donc c'est génial on peut être en contact ici en direct donc première chose que je voulais vous proposer que qui que j'aime beaucoup aussi c'est de c'est de faire quelques respirations pour juste se détendre un peu je pense qu'il ya beaucoup beaucoup de stress en ce moment et et on peut aussi se détendre et faire tout ce qu'on peut pour être le plus calme possible c'est pas toujours possible ou facile mais on peut essayer au moins donc voilà j'ai mis aussi ici mon ordinateur pour que je puisse voir vos commentaires parce que la dernière fois je voyais pas sur mon téléphone je ne vois pas forcément je veux voir si ça marche dites moi un coucou quand vous arrivez voilà là je vois est-ce que je vois que j'enlève le son je pense que là je veux voir vos commentaires j'espère en tout cas bienvenue ici je disais que je vous propose de faire vraiment deux trois respirations pour être encore plus zen ou mettre un peu de calme dans notre vie et pour commencer cette recette dans la paix alors je vous invite simplement de prendre une inspiration et de vous concentrer vous pouvez même vous dire j'inspire et j'expire ça calme tout de suite déjà une fois essayez de d'être concentré sur votre respiration votre inspiration pour commencer ensuite pour votre expiration et encore une fois inspiration c'est possible quand on inspire on gonfle le ventre et quand on expire on on rentre le ventre à l'intérieur et déjà de le faire trois fois ça fait du bien après pour ceux qui vont faire la recette maintenant ou si vous la faites après je vous conseille d'abord maintenant comme je l'ai déjà fait de mettre votre four à préchauffer moi je l'ai mis à 200 comme ça il chauffe pendant qu'on prépare la pâte pour les biscuits le mélange pour les biscuits je vous ai mis les ingrédients je vais vous je vais vous dire si jamais mais vous allez les avez déjà sur la page dans les ingrédients et on les mettra peut-être aussi sur notre site edengraise.ch je vais mettre le nom ici là bas vous pouvez trouver aussi plein de recettes qu'on a mis et edengraise.ch je vous l'envoie ici voilà edengraise.ch vous avez plein de recettes là bas vraiment pas à pas et si vous voulez on peut mettre aussi celle ci dessus elle est déjà sur la page et si vous avez envie n'hésitez pas de liker cette page parce qu'il est très végétalienne et aussi notre chaîne youtube si vous regardez ce direct après sur youtube qui est du même nom edengraise youtube de mettre un pouce like et puis de vous abonner comme ça vous voyez aussi tout ce que tout ce qui se passe plus facilement alors on commence la recette faites moi un coucou ça fera ça me fait toujours plaisir donc moi je vais installer mon téléphone un peu un autre endroit comme ça vous pouvez voir ce que je fais plus facilement j'ai pris une assiette comme ça c'est un peu comme un bol mais un peu plus plat et puis on va commencer par mélanger la margarine et puis il est où mon sucre voilà et le sucre moi j'ai du sucre complet ici que je vais mélanger avec la margarine est ce que vous voyez dites moi si vous voyez bien on va tout faire pour voilà je vais faire ça comme ça vous n'avez même pas besoin de mixer après vous pouvez faire aussi avec un mixer si vous avez envie mais là je vais vous montrer vraiment que ça se fait hyper facilement comme ils disent les enfants hyper facilement il faut bien incorporer les deux choses les deux la margarine et le sucre ensemble il fait assez chaud donc la margarine la margarine elle est pas très elle est assez molle donc c'est plus facile vous voyez ça s'est incorporé assez bien le dernier bout de sucre c'est beaucoup de sucre hein ça sera bien sucré je préfère prendre un sucre complet parce qu'il est moins travaillé et puis c'est plus croquant aussi coucou l'ivien merci d'être là voilà donc la margarine et le sucre sont bien mélangés maintenant ça fait des muscles je vais mettre le lait moi j'ai pris du lait de riz non c'est du lait de coco pardon je vais vous montrer lequel c'est il me tient la caméra en fait c'est ce lait là du lait de coco vous pouvez mettre le lait végétal que vous avez hein il n'y a pas de je crois que c'était 65 65 millilitres c'est vraiment très très peu j'ai pas choisi le dans quoi mélanger le plus comment on appelle ça l'assiette dans laquelle l'idéal je pense que c'est de prendre un bol ici c'est un peu plus un peu trop plat pour mélanger mais c'est pas grave vous verrez même quand on sait pas trop faire ça marche quand même c'est hyper simple le lait détend notre pâte un petit peu ici voilà voilà c'est mélanger vous voyez ça fait une pâte comme ça ensuite on va prendre la farine que j'ai mis ici et je vais mettre une pincée de soda de bicarbonate mini pincée je mélange ici avant de mettre avec la margarine on met peu un peu la farine on met peu un peu la farine ça va faire une joue de pâte vous pouvez faire aussi avec les mains je pense que je vais faire avec les mains ça va être plus rapide on met encore un petit peu de farine on met tout à fait tout à l'heure Et je m'allonge. Oups, j'ai les mains pleines. Voilà, on met le reste de la farine. Vous mélangez vraiment jusqu'à ce que vous obtenez une pâte qui doit être assez humide. Au début, ça va vous sembler un petit peu sec, mais ne vous inquiétez pas, quand on mélange, tout va bien. Ça, je suis sûre que les enfants, ils vont adorer. Si vous avez des enfants à la maison, faites-leur faire la recette avec vous, ils vont adorer. Regardez, j'en ai plein les mains. Vous voyez, c'est quand même assez molle. La pâte, elle est assez molle. Et c'est vrai que ça colle beaucoup. Je vais bien prendre toute la farine qui me reste ici. Vous voyez, ça avait l'air sec, mais finalement, c'est très très bien. Après, si vous avez envie, vous pouvez aussi faire avec un mixeur, il n'y a pas de souci. Alors, voilà, notre pâte, elle est prête. Oups. Elle est bien molle. Je vais juste me laver les mains. C'est délicieux. Très très bon. Voilà. 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 Et on va passer à l'étape où on va rajouter le chocolat. Je vais nettoyer ici un peu. Voilà. Et moi, j'ai pris du chocolat bio. Et avant ça, je vais faire quelque chose, en fait. Je vais vous, comme j'ai dit, deux types de biscuits. On va séparer la pâte en deux. Voilà. Et puis, je vais même garder là. Et ce que je vais faire, si vous voulez que ce soit encore plus chocolaté, là, j'ai du... Ça s'appelle une chocolade. C'est comme de la pâte à tartiner. C'est de la pâte à tartiner. Et je vais mettre une petite cuillère dans ma pâte. Comme ça, on aura deux types de biscuits. Hum. Elle est délicieuse. C'est la marque Jean-Hervé. C'est très bon. Je vais mélanger la moitié de la pâte avec. Vous n'êtes pas obligés de faire ça. C'est simplement pour faire quelque chose d'un peu différent. Après, vraiment, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de variations, variantes de cette recette. Vous pouvez mettre des amandes. Ça, c'est une recette qu'on avait publiée sur YouTube. Rajoutez des amandes à votre pâte. Vous pouvez rajouter beaucoup, beaucoup de choses différentes du purée de cacahuètes. Voilà, comme ça, on a deux pâtes différentes. Et là, je vais prendre un peu, oui, à peu près, je pense que c'est la moitié de la plaque. Et je vais couper le chocolat. Si vous avez des... Je ne sais plus comment ça s'appelle, des pépites de chocolat. Vous pouvez aussi les utiliser. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Et on va rajouter ça à notre pâte. Mais là, je vais de nouveau faire moitié-moitié puisque j'ai séparé la pâte. C'est du chocolat noir, je disais. 70% de... 70%, je parle suisse, hein. Ou 70% de cacao. Voilà. Alors. On va mettre dans notre pâte. Et si je mettais ma pâte ici, comme ça, vous pouvez voir ce que je fais. Et on mélange. Voilà. On incorpore le chocolat. Il y a des morceaux qui sortent, ce n'est pas grave. Voilà. Ça, c'est une partie de la pâte. C'est avec la... La pâte à tartiner. Et puis, l'autre pâte. On incorpore le chocolat. Voilà. On mélange. Magnifique. Voilà. Les deux pâtes sont prêtes. Maintenant, on va... On va mettre tout ça à cuire, hein. C'est tout. Regardez. Elles sont belles, hein. Je me lave encore les mains. Et nous allons faire avec une cuillère. Je vais prendre une petite cuillère. Juste pour mesurer à peu près la grandeur, en fait. Et puis, on fait une boule. Et en fait... On peut poser ça comme ça. Je vais prendre la plaque que j'ai. Voilà la plaque. Et je vais déposer ça sur la plaque. Est-ce que vous voyez ? Je prends la pâte. Je fais des boules. Et ainsi de suite. Hop. Un petit peu plus. Comment est-ce que je vais faire ? Voilà. On va faire comme ça. On va se régaler. Le petit bout de chocolat, on le garde. Hop. On va faire comme ça. On va essayer de faire. Voilà. Vous voyez, comme je disposais ici. Et puis, pour que ce soit égal, je vais continuer avec l'autre pâte. Un petit peu. Une bonne cuillère à café. Je vais essayer de serrer un petit peu. Mais il faut quand même laisser un peu d'espace entre les morceaux parce qu'ils vont gonfler un peu. On va essayer. Hop. Ceux-là, ils sont un petit peu plus grands. Voilà. On essaie pour encore un. Voilà. Voilà. J'essaie de mesurer pour faire. Oh, celui-là, il est grand, je crois. C'est mieux, je pense, que je... On va faire comme ça. Parce que je n'ai pas envie que ça colle. Que les bouts collent entre eux. Je pense que je vais enlever un ou deux. Il faut qu'il y ait plus de place. C'est mieux. On ne va pas prendre trop de risques. Voilà. Et puis, cette pâte-là, je vais la mettre aussi après. Regardez. C'est beau. Alors, ce qu'on peut faire, c'est... Ou les laisser comme ça. Ou les écraser un tout petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'il y a mieux à faire ? Je pense que... Je les écraserai un tout petit peu. Parce que, pour moi, ça va cuire aussi plus vite. Regardez voir. Voilà. Alors, je les mets au four. Je vais vous montrer. Je les ai mis au four. Voilà. Yes. Est-ce que j'arrive à tourner ? Au four, on va voir. Là, c'est à moins 25. Donc, on va compter à peu près 10 minutes. À peu près 10 minutes. Et je vais finir aussi les autres, en fait. En attendant... En attendant... Est-ce que tu pourrais me dire si on voit les... Si il y a des... Je vais demander à ma fille. Est-ce qu'on voit les commentaires ? J'ai une autre plaque... C'est un fil. C'est vrai que ce n'est pas facile à nettoyer. Vous voyez, il reste quand même des petites taches qui ne sont pas évidentes à enlever. Je vais simplement finir le reste des biscuits et je vais mettre à l'intérieur. Puisque je me rappelle que c'était moins 25. D'accord, merci. Alors, ça c'est ce qu'il me reste. Un bout qui me reste. Je vais séparer en deux. C'est un peu petit. On va faire encore quelques-uns là. Qui restent. Hop. N'hésitez pas après à me dire si vous avez fait la recette à la maison. Comment ça s'est passé ? Voilà. Encore une petite fournée que je vais mettre. Voilà. Alors, on a un petit peu plus que... Oui, environ 10 minutes. Je pense que dans 10 minutes environ, ça va être prêt. Normalement, c'est assez rapide. Et... J'aime bien. Moi, je suis fan vraiment des recettes rapides. Qui sont faciles à reproduire. Et... Oui, c'est la meilleure pour moi. Je n'ai pas envie de passer énormément de temps dans la cuisine. Je vais enlever ce filtre que j'avais mis. Ah oui, celui-là, celui-là, c'est le chou. Ah oui, celui-là, c'est le chou. Je vais vous parler de vous parler de nouveau de gratitude. Gratitude. Pourquoi gratitude ? Pourquoi gratitude ? Parce qu'encore aujourd'hui, c'est un moment où on peut... Justement, on est presque obligé de prendre le temps de penser à sa vie. De prendre du recul aussi sur sa vie. Et de voir vraiment ce qui est important pour nous. De reconnaître aussi tout ce qu'on a dans notre vie. De reconnaître les... Comment on est riche et comment on est gâté. Combien on est riche, combien on est gâté à vivre à l'amour de vie. Et prendre le temps vraiment d'apprécier. D'apprécier ce qu'on a dans notre vie. Ce n'est pas toujours évident. Moi, je suis la première à travailler ça. Mais que ça fait du bien. D'être dans la reconnaissance. D'être dans la gratitude. C'est un moment qui est devenu populaire. Mais c'est simplement être reconnaissant pour... Tout ce qu'on a dans notre vie. Que ce soit simplement le... Le fait d'être ici, en santé. De pouvoir bouger librement. De... D'avoir un toit au-dessus de sa tête. D'avoir de l'eau courante. Je pense que la vie change quand on rentre là-dedans. Quand on rentre et qu'on devient reconnaissant de tout ce qu'on a dans notre vie tous les jours. Je vais vous montrer ça parce que c'est quelque chose que j'ai acheté sur Amazon. C'est un journal de gratitude. Où on peut noter tous les jours. Mais vous n'avez pas besoin d'acheter ça. Vous pouvez prendre un cahier et simplement écrire. Je trouve qu'écrire ça fait du bien. Parce que ça nous oblige encore plus d'être là. Et de mettre sur papier. Je trouve que c'est encore plus significatif. Oui. De mettre les trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. D'ailleurs mettez dans les commentaires de quoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Qu'est-ce que je peux dire moi ? Moi je suis reconnaissante déjà d'être en bonne santé. Je suis reconnaissante pour mes trois enfants. Mes trois grands enfants. Je suis reconnaissante pour mes proches. Mes relations autour de moi. Et je suis reconnaissante aussi de vous avoir vous ici. Et de pouvoir être en contact grâce à internet avec vous. De pouvoir vous partager ces découvertes que je fais. Et que j'expérimente à la maison. Et qu'on expérimente à la maison. C'est déjà... Moi ça me fait énormément de plus bien. Donc mettez aussi vous. De quoi être vous reconnaissant des choses tout simples. Quand on se concentre en fait sur ce qu'on a. Et sur les belles choses qu'on a dans la vie. Je trouve que... On regarde aussi la vie autrement. Le fait de concentrer son attention sur quelque chose. Ça grandit. Donc si vous vous concentrez sur les belles choses dans votre vie. Elles vont grandir. Elles vont se multiplier. Il ne faut pas le faire pour ça bien sûr. Dans ce but là. Mais vous allez remarquer que vous avez après de plus en plus la capacité de remarquer les belles choses dans votre vie. Juste même reconnaître et voir le sourire de quelqu'un en face de vous. Ça peut changer la journée. Quand on croise quelqu'un qui vous fait un sourire sincère et grand. Moi ça me change la journée. Ça me fait tellement du bien. Donc... Oui c'est une autre manière de vivre. Et bien aujourd'hui je pense qu'il y aura aussi des changements dans ce sens là par rapport à tout ce qui se passe. C'est qu'on puisse reconnaître la beauté qu'on a dans notre vie. Maintenant en ce moment de reconnaître toute la nature qui est en train de se réveiller. Les feuilles qui commencent à pousser. Les fleurs qui poussent. Le temps qui se réchauffe. C'est magnifique. La nature elle est incroyable. Elle est belle à chaque instant. Et on peut voir cette beauté là. Tous les jours. Déjà ça. On a devant nos yeux tous les jours. Donc qu'il pleuve, qu'il vente. Qu'il fasse mauvais, qu'il fasse beau. Il y a toujours de la beauté. Dans le ciel. Si vous avez le lac ou la mer à côté de vous. C'est encore plus beau. Je trouve. En tout cas c'est très très beau aussi. Et voilà. Devant moi j'ai des oiseaux qui sont en train de voler dans la cour. C'est de la magie. C'est magnifique. Donc voilà. C'est une idée que je vous donne. Essayez pour les prochains jours de voir ce qui est bon dans votre vie. Et ce qui vous fait du bien. Et pourquoi vous êtes reconnaissant aussi. Et n'hésitez pas de partager après. Je vais voir ce qui se passe. Je vais vous poser là deux secondes. Je vais voir dans le four ce qui se passe. Ah oui, ils sont en train de cuire. Très très bien. Je vais vous montrer ça. Regardez les jolis biscuits. Magnifique. Mais je pense qu'il faudrait encore un petit peu de temps. On est presque à 10 minutes je crois. Donc vous voyez il faut à peu près 10 à 15 minutes. Oh je fais chaud avec le four. Après si vous avez des questions. N'hésitez pas maintenant ou plus tard. De me les poser. Si j'arrive à y répondre. Ce sera avec plaisir. Et puis je voulais aussi vous parler. De la prochaine idée que j'ai comme recette. C'est de faire de la pâte à tartiner maison. Tout simple. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça peut être une bonne idée. Je pensais de la faire avec deux ou trois ingrédients. Vraiment très très peu. C'était avec des amandes. Vous pouvez les acheter déjà toutes en poudre. Ou sinon vous pouvez les faire à la maison. Avec un mixer. Du chocolat noir bien sûr. Et puis j'ai eu l'idée de faire ça avec un petit peu de lait de coco. Mais cette crème de coco. Ce n'est pas le lait que j'ai utilisé là. Mais c'est cette crème qu'on utilise. Moi que j'utilise dans les recettes pour remplacer la vraie crème. Et puis mixer le tout. On verra. Je vais peut-être tester avant. Pour être sûre que ça marche. Donc ça c'est une idée de recette. J'avais d'autres idées. Ça me plairait aussi. Si vous avez des idées vous. Pour des recettes que vous aimeriez qu'on fasse. N'hésitez pas à me les mettre aussi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on prépare comme recette. Dites-le moi. Ça va être intéressant. Je pensais aussi de faire des pâtes avec des légumes. Qu'est-ce que je pensais de faire des pancakes. Oui vraiment de faire différentes recettes. Ici avec vous. Je pensais de faire les mardis et les vendredis. Après si j'arrive aussi le week-end. Voilà comme aujourd'hui. On le fera aussi. Et puis. Voilà. J'attends vos suggestions avec grand grand plaisir. De vos envies. Qu'est-ce qui vous fait envie comme recette. Et si vous avez des recettes traditionnelles. Que vous voulez qu'on tourne en recettes végées. N'hésitez pas à me donner des idées. Ce sera avec grand plaisir. Je crois que c'est à peu près tout. Oui. Je vais voir encore. Des biscuits. Voilà. Ça commence vraiment à être presque cuit. Encore un petit peu de patience. Ouf ! Ça fait chaud avec le four. Ouais. Je pense que ce sera plutôt 15 minutes que 10. Comme je fais aussi des biscuits un petit peu plus grands. Ça va prendre aussi un peu plus de temps. Après il ne faut pas les sortir trop tard. Parce que ça peut devenir dur après quand ça reste à l'extérieur. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui. C'était par rapport aux recettes. Je vais plein plein d'idées. Puis je regarde un peu pour en trouver d'autres. Il y a tellement de choses qu'on peut faire comme recette. Bien sûr qu'ici c'est mieux de faire quelque chose qui est vite fait. Parce que si on doit faire à temps, laisser une pâte se poser pendant plusieurs heures, on ne pourra pas la faire ici. Sauf si on fait le début et on continue dans un autre direct la suite. Mais l'idéal c'est de trouver des recettes qui vont vite. Assez rapidement en tout cas. Est-ce que vous voulez que je tire une carte ? Ça, ça serait une bonne idée. Alors, deux secondes, je vais chercher les cartes. Alors, j'ai pris les cartes de Lilou Massé encore. En attendant, les petits biscuits. Une carte pour nous. Ah ben voilà. La vie nous parle de exactement ce que je disais avant. Est-ce qu'on voit ? Beauté. Je vois la beauté partout et en chacun. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment mettre son énergie sur la beauté qui est autour de nous. Qui est devant nos yeux constamment. Et elle a remarqué. Vraiment on lui donnait de l'espace. Et aussi la beauté qui est à l'intérieur de nous. Je trouve que c'est aussi le premier pas à faire. C'est ça. C'est voir la beauté en chacun de nous. Nos belles couleurs que nous avons tous. Et aussi la beauté à l'extérieur. Donc voilà. Concentrons-nous sur la beauté. La beauté partout et en chacun. Check, check, check. On regarde. On regarde les biscuits. Je vais laisser encore deux minutes et je le sors. Promis. J'aimerais qu'ils soient bien, bien cuits ces petits biscuits. Allez, encore une carte. Et après on sort les biscuits. D'accord ? Il me semble que c'est un peu trop. Là c'est... Doreen Voltue. Comme la dernière fois. Mais là c'est par rapport à l'archange Raphaël. Elle a des magnifiques cartes Doreen Voltue. Elles sont grandes aussi. Pour mélanger c'est un peu plus dur. Je veux celle-là. Ta-da ! Hydratation. Cher archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau. Enfin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. C'est vrai que c'est très très important de boire assez. D'eau. Précise, hein ? Parce qu'il y en aura ceux qui vont interpréter autrement. Oui, de l'eau. C'est très très important de commencer déjà avec un grand verre d'eau le matin. C'est vrai que notre corps il est fait de 70%, je pense 70%. Je parle aussi français, hein ? Pas que suisse. Notre corps il est fait de 70% d'eau, donc c'est très important justement de renouveler cette eau, de manger beaucoup de fruits et légumes qui sont pleins d'eau et surtout de boire aussi de l'eau. Donc, d'après ce que je sais moi, c'est à peu près un litre et demi par jour. Et voilà. Donc, buvons, hydratons-nous, hydratation. Alors, je crois que là je vais le sortir, mes petits biscuits. Est-ce qu'avec ça, ça ira un an ? Je vais prendre. Oh, ils sont magnifiques. Regardez-moi. Ils sont beaux, hein ? Il y a aussi les autres qui sont pleins de cuir. Je vais les mettre un peu plus. Ouh, c'est chaud. Ah, ils sont magnifiques. Alors, on va les mettre dans une belle assiette. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme ça, je peux vous les montrer. En plus, on a deux types différents. Ils ont l'air délicieux. Waouh ! Je suis contente du résultat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Attendez, je vous montre. Je vais vous montrer l'assiette. Comme ça. Regardez-voir. Oh, j'ai chaud ! Ils sont magnifiques ces biscuits. Attendez. Pas facile avec plusieurs mains. Avec plusieurs mains. Avec deux mains. Deux bras. Voilà. Regardez-voir. Ah là là ! Ils sont magnifiques. Et maintenant, il faudrait goûter. Non, ça leur. Je vais goûter. Alors, lequel je goûte ? Au chocolat ? Ou l'autre au chocolat ? On va voir l'intérieur. Oh, c'est chaud ! Je vais le couper. Pour montrer comment il est à l'intérieur. Voilà. Waouh ! Ça a l'air bien cuit, en tout cas. Vous voulez un petit bout ? Je vous donne volontiers, si je pourrais. Ils sont délicieux. Peu faut. Je vous montre aussi l'autre. Qui est sans la pâte à tartiner. Un délice. Un délice. Alors, régalez-vous. Vraiment, je vous conseille de faire la recette. Elle est hyper simple, vous avez vu. Moi, je ne suis pas spécialiste de recettes. Je ne suis pas une chef. Et je l'ai fait à ma manière. Et c'est devenu un délice. Un délice. Vous êtes hyper... Hum. Super bon. Régalez-vous, comme j'ai dit. Merci d'avoir été là. Comme je vous ai dit, la prochaine recette, ce sera sûrement une pâte à tartiner maison je vous mettrai les ingrédients et ce sera presque sur mardi mardi ou en fin de journée ou à midi, dites moi aussi qu'est-ce que vous préférez et puis n'hésitez pas à partager aussi cette recette avec ceux qui peuvent vouloir la faire pour eux je vous remercie pour ça et puis je pense que c'est tout si vous la faites, n'hésitez pas à me taguer sur Ed and Grace vegan sur Instagram ou ici de poster aussi sur la page ou sur Youtube aussi mettre des photos de votre recette ça nous fera hyper plaisir de voir que vous avez refait le biscuit et que vous vous êtes régalé je vous embrasse très très fort merci d'avoir été là je vous dis à mardi prochain profitez bien de votre fin de semaine restez bien chez vous prenez bien 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 soin de vous surtout et de vos proches ciao ciao